Alors nous allons tout à l'heure voir des jeunes qui sont dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion qui s'appelle donc la Web TV et qui ont monté donc choses assez extraordinaires comme des marches innovantes, une Web TV qui va être lancée dans deux jours, le 7 septembre exactement, dans le cadre d'une inauguration au niveau du conseil régional. Donc ils sont une douzaine et on aura l'occasion de les rencontrer tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans Sadio depuis déjà un an ? C'est une belle aventure. Nous avons recruté des jeunes du Lorrain, de Sainte-Marie, de toutes les communes du Nord de la Martinique quasiment, une douzaine. Et ils ont travaillé sur à la fois le métier de journaliste reporter images, les techniques de montage de sites internet, la prise de vue, la prise de son, enfin toutes les techniques indispensables pour maîtriser à la fois les images mais également le montage. Nous avons acheté des bancs de montage, des ordinateurs haute technologie, nous avons fait le travail qu'il fallait. Et aujourd'hui nous arrivons en fait après un an de travail à la présentation et à l'aboutissement d'un long chemin qui devrait logiquement nous amener progressivement vers la création d'une télévision du Nord de la Martinique. Alors tu le dis, tu le penses, bientôt une télé sur le Nord de la Martinique, sur la TNT, pourquoi pas ? Alors nous sommes dans un premier temps dans ce que j'appelle des phases, des étapes. D'abord le web, c'est important, d'autant plus qu'il y a une forte démarche actuellement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de zones blanches sur le territoire du Nord de la Martinique. Les zones blanches, c'est les zones non couvertes par la DSL. Et puis ensuite, progressivement, avec la TNT, je pense que l'avenir passe par l'image. Et nous devons absolument, pour montrer ce que fait le Nord et la valeur du Nord, avoir une télé qui présente à la fois les hommes et les femmes, mais également le patrimoine riche de ce territoire-là. Tu mènes ce combat pour quoi ? C'est un combat qui est mené parce que je pense que nous avons été insuffisamment vus dans les écrans. Nous sommes insuffisamment présents dans la promotion de ce pays. Je ne jette la pierre à qui que ce soit, ni au centre ni au sud. Mais je pense qu'à la différence du centre et du sud, nous avons ce que ces territoires-là n'ont pas. C'est à la fois une richesse patrimoniale, une richesse environnementale, et avec également une richesse d'hommes et de femmes qui détiennent ce que tous rêvent d'avoir. C'est cette force identitaire qui fait la puissance du Nord de la Martinique. Alors, parlons un peu de l'aventure, la Web TV, au Nord. Alors, ça fait déjà un an que nous avons commencé avec la Web TV, que nous mettons en place du moins la Web TV. Et, en tout cas, ça se passe bien. On a des reportages un peu partout, que ce soit dans le Nord-Caribe ou dans le Nord-Atlantique. Et bientôt, le lancement qui se fera le 7 septembre, si Dieu veut. Comment ça s'est passé ? Un an ? Bien. Vous avez beaucoup travaillé. Il y a eu des moments difficiles, d'hésitation, de joie, de tristesse. Oui, nous avons eu des moments difficiles. On ne va pas se cacher. Parce que c'est vrai que c'est un métier, quand on le débute, il est assez difficile. Et on a eu quand même assez de bons formateurs, de bons coachs qui ont été derrière nous, qui nous ont soutenus, afin de nous permettre d'avancer et d'arriver jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Edi a bien parlé du côté écriture. Le côté écriture est important pour un journaliste, même si vous faites de l'image. C'est extrêmement important. Et on réflexe d'avoir toujours un bloc-notes et de noter. Même si vous dites, je vais retenir, non. Parce que je suis sûr que demain, on va vous demander quels sont les rectificatifs, ce qu'il fallait faire chacun sur votre route, vous serez incapables de le dire. Alors, à l'instant, nous avons eu un filage général à la présence du maire et d'autres personnes. C'était pour voir un petit peu comment, demain, nous allons mettre tout ça en boîte. Nous allons prendre note de toutes les remarques qui nous ont été faites et nous allons nous retrouver demain matin pour retravailler l'ensemble de la présentation de manière à fournir un produit fini de qualité, le 7 à la région. D'accord. Donc, la finalité de tout ça, c'est quoi ? Eh bien, la finalité a été, premièrement, que nous puissions voir un petit peu comment les autres, le regard extérieur des autres sur le produit, sur ce que nous faisons, des gens qui ne sont pas avec nous tous les jours, voir un petit peu le résultat du travail d'une année et surtout chercher de manière à ce que d'autres personnes puissent nous accompagner pour la seconde année. Alors, moi, ce qui m'apporte en plus, c'est que je suis porté sur l'image, donc sur la caméra. Donc, ça m'apporte une conférence en soi. Je suis confécieux en moi maintenant, je vais voir les gens, faire des interviews. C'est un plus qui n'est pas négligeable. Donc, parler de la Web TV, c'est un plus pour le nom des deux-huites communes. Une valorisation assez importante pour les gens qui ont vécu des manifestations d'autres communes qui ne sont pas toujours valorisées par les médias de la Martinique. L'ambiance a toujours été bonne ? Oui, toujours. Vos souvenirs, comment ça s'est passé à Contemple ? C'est sur le nom que ça s'est passé ? Voilà, souvent, on a fait beaucoup de manifestations au Carrobert, à Saint-Pierre, au Lorrain. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et c'est, il y a eu des petits TIDL, des petites interactions, mais ça s'est toujours réglé. Et jusqu'aujourd'hui, on se trouve toujours aussi bien. Donc, on va réperter les dimarts bientôt ? Toujours, bientôt, dans quelques jours, quelques semaines. Donc, on a fait que ça a apporté beaucoup de personnes, beaucoup de visites. Juste d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, rapidement, on a fait une présentation de ce que nous allons faire vendredi, la présentation officielle du site Web TV. Et nous avons fait ce qu'on appelle un langage de communication, un filage, pour nous assurer que nous sommes dans les temps, nous sommes dans les clous, et que le contenu de la présentation sera un contenu de qualité. Et puis, c'est surtout le message que l'on veut faire passer, c'est le message de l'avenir. Dire que nous sommes partis il y a dix mois, et puis dix mois après, nous sommes à ce stade-là. Et le stade, pour nous, c'est le lancement officiel de la Web TV du Nord. Je suis très satisfait du travail qu'ils ont fourni, très satisfait de la qualité de leur production. Et je dis souvent que la satisfaction d'une chose, c'est bien, mais il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes des hommes qui bâtissons, nous sommes des hommes et des femmes qui construisons. Et il faut à chaque fois, à la lumière de ce que nous faisons, voir comment améliorer en qualité, et puis leur permettre vraiment dans leur parcours d'insertion progressivement de se rendre compte qu'ils sont dans un avenir et dans une aventure qui commence à prendre de plus en plus de sens. C'est mettre en image du Nord de la Martinique, mettre en image Martinique-Nord télévision.